Une émission récente sur France Inter, où l'invité principal était Emmanuel Todd, l'excellente Emmanuel Todd. Je passe sur ce qu'il a dit, c'est tout à fait intéressant, il faut lire son livre, évidemment, « La lutte des classes au XXIe siècle ». Je reviens sur une chose simplement, le délicat Ali Baddou, qui l'interviewait, qui le harcelait, n'a pas cessé de répéter « Mais comment pouvez-vous dire que Macron est fachoïde ? » Oui, oui, c'est vrai, c'est une grave question. Et surtout, c'est très important, quand on parle de la lutte des classes, Todd a répondu que c'était de la provocation qui s'est semblée. Voilà, et alors ? Et alors ? Ce qui est moins de la provocation et ce qui est beaucoup plus grave, c'est aujourd'hui même, samedi 8 février, les violences policières que l'on vient de voir encore, en direct live, sur des tas de chaînes YouTube, sur des chaînes de gens qui sont dans les manifs. Et il est clair, là maintenant, il n'y a même plus de faux-semblants. Il n'y a plus de faux-semblants. C'est-à-dire que ce que dit Emmanuel Todd, à savoir qu'il y a une alliance objective entre le macronisme et sa défense irréductible des fonds de pension et autres saloperies, et la police, le péniste, car on sait que ces gens-là votent à 50% pour le Front National, comme ils l'ont toujours fait. Toujours fait. Ce sont, je l'ai déjà dit, les descendants des gens qui faisaient des... Tiens, c'était l'anniversaire de Charonne. Charonne, ok ? Où des gens se font massacrer dans une station de métro. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc, contrairement à ce que dit Ali Badou, ce n'est pas exagéré de parler du fachoïde Macron. Parce qu'objectivement, il est l'allié de la... Sa police, en tout cas, est l'allié du Front National. D'accord ? Alors, il y a une chose que je voudrais dire quand même à certaines personnes, notamment à droite, mais pas seulement. Aussi dans les médias, les artistes, certains, et puis dans la sociale trahison. Je n'appelle plus ça la social-démocratie, j'appelle ça la sociale trahison. Voilà les gens qui sont dans l'injonction pour défendre Mila, laquelle Mila est subie après avoir dit des choses assez violentes, mais de paroles. Tout à fait, d'ailleurs, il n'y a pas de blasphème. Ça n'existe pas. Le blasphème, ça n'existe pas en droit. Mais certains nous font l'injonction de protester contre les violences, contre Mila. Ce qui est logique. Les mêmes nous ont demandé avec insistance et une certaine arrière-pensée de complicité à notre égard, de lutter, de protester contre l'antisémitisme qui a pu être proféré dans certains cas, chez certains groupes de Gilets jaunes, et notamment avec Finkielkraut, etc. Je ne reviens pas là-dessus, tout le monde se souvient de ça. Certains peut-être ont oublié, mais pas moi. Mais étrangement, ces gens-là qui montent au créneau, contre la violence policière envers les Gilets jaunes, les jeunes, les prolos, les étudiants, les retraités, rien. Rien. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Donc, j'en déduis quoi ? Que leur indignation est à géométrie variable. Qu'ils ont une indignation en fonction de leurs propres opinions de droite, souvent, ou pas loin. Et de leur haine de la classe ouvrière, de la gauche, et de tout ce qui ressemble. 50% de gens qui voient Téphène, ça n'a pas l'air de gêner ces gens-là, étonnamment. Hein ? Ça n'a pas l'air de les gêner. En tout cas, je ne les entends pas. Et je ne les entends pas protester parce que maintenant, c'est terminé. On ne peut plus dire qu'on n'était pas au courant. On ne savait pas. Tous les samedis, tous les samedis, ça dérouille. Ça gaze. On n'a peut-être pas le droit de dire gazé. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On parfume. On fait des pchit-pchit. Je ne sais pas. Hein ? Peut-être. On n'est pas le droit non plus. Alors, bien entendu, ces gens-là se réclament de la légalité du vote de 1917. Pardon. Pas de 1917. De 2017. Ces gens se réclament de ça. Nous avons voté. Non, moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour ça, moi. Je n'ai pas voté du tout, d'ailleurs, au deuxième tour. Hein ? Donc, je suis incoupable. J'ai fait le jeu du Front National. Mais quel con que je suis. J'aurais dû attendre. D'ailleurs, j'attends. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Front National est au pouvoir par le biais de la police de Macron. Hein ? Ce n'est pas Thibaut ? Eh bien, voilà. Camarades, gilets jaunes, camarades qui en avons marre de toutes ces conneries. Moi, je n'attends pas les élections. Je m'en fous des élections. Je m'en fous des municipales. Ce que j'attends, c'est la révolution profonde, grande, violente, jusqu'au bouddhiste. OK ? Camarades, hasta la victoria.